Avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas que la saison 2 de La Marche des Ombres est disponible dès maintenant dans la description. Je viens enfin de capturer en vidéo un objet qui tombe tout seul. Bonsoir Youyout, bienvenue dans cette nouvelle vidéo totalement frappadingue et qui sort un petit peu des sentiers battus. Je vous l'accord. Aujourd'hui je vais me rendre dans 3 lieux emblématiques de la chaîne des lieux où j'ai tourné des enquêtes et où il m'est arrivé certaines choses, certains pépins. Le but de cette vidéo est extrêmement simple, me rendre sur place pour voir un petit peu les ressentis d'aujourd'hui que j'ai par rapport à ces lieux. Et à la fin de la vidéo je choisirai un des 3 lieux pour y mener une future enquête. Sauf que c'est pas vraiment moi qui vais choisir. C'est vous. En fonction de ce que vous ressentez vous aussi à travers l'écran, quand vous regarderez ces lieux, aujourd'hui en 2024, ça sera à vous de trancher en votant dans les commentaires quel lieu vous voulez revoir lors d'une future enquête paranormale. Alors ça c'est que la première petite extravagance, la deuxième extravagance c'est que je vais pas y aller en voiture, je vais y aller à dos de Coralie. C'est parti, on y va maintenant. Le vélo qui a derrière n'est pas juste pour faire joli. Donc je me rendrai sur ces 3 sites avec ce vélo électrique de la marque Mokwil qui sont les partenaires de cette vidéo. Ils vont m'accompagner tout du long, enfin ils vont m'accompagner et le vélo va m'accompagner. Alors là il fait beau, le but c'est aussi de se remettre un petit peu au sport en douceur, ça reste un vélo électrique. Clairement, vu comment c'est vallonné là où je vais aller, un vélo normal je peux pas, c'est rideau finito au lit couché. Le vélo en tout cas il a l'air super adapté puisque c'est un vélo à moitié entre vélo urbain et vélo de terrain. Et c'est exactement ce qu'il me faut parce que je vais faire beaucoup de routes, beaucoup d'asphalte, mais je vais aussi me retrouver sur des chemins de terre, de cailloux. Il y aura des bosses, il y aura des montées. Voilà je répète on est en Dordogne et les 3 lieux que nous allons visiter sont tous les 3 en Dordogne aussi. Donc il y a aussi une partie quand même défi de mon côté, est-ce que je vais y arriver ? Est-ce qu'à un moment donné je vais pas être obligé d'appeler Coralie pour qu'elle vienne avec sa voiture ? Ou d'amener un coq avec moi, j'en sais rien, c'est parti. Pour ce défi je me suis fixé 2 jours. Avant de me rendre sur le premier lieu, j'essaye quelques routes de campagne afin de me familiariser. Vais-je être capable de m'enchaîner une centaine de kilomètres dans les guiboles ? Alors que j'ai actuellement la forme physique d'un crustacé à la retraite, nous verrons bien. Les premières sensations sont incroyables parce que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'aide. J'ai toujours connu des vélos où fallait transpirer de la feuille quoi tu vois. Le passage des vitesses se fait super bien. C'est genre quasi instantané. Donc pour l'instant je suis principalement sur du plat et sur des petites descentes. On va voir là bientôt ce que ça donne en montée. J'attends vraiment au niveau des côtes forcément. Donc là on a un compteur qui est très ergonomique. On voit directement toutes les informations dont on a besoin. On a la vitesse. Sur les côtés on a l'autonomie qui nous reste. Le temps de notre trip. Donc parce que là on est sur les premières journées d'avril et on a un temps parfait pour ce premier test. C'est génial. Je force pas. J'ai l'impression d'être à la salle de sport et de faire la puissance numéro 1 tu sais. Pour notre débutant. Je suis en pleine côte. Je suis à plus de 20 km heure. Alors oui je sais on dirait vraiment que je m'émerveille. Déjà c'est le cas. Il faut vous mettre vraiment en tête que j'ai jamais vécu ça. Chose qui est super aussi c'est que j'ai le dos bien droit. Et c'est un des trucs que j'aime pas trop sur certains vélos. Notamment sur certains VTT. C'est d'avoir le dos trop courbé, trop plat, trop en avant. J'ai une bonne tenue sur mes épaules. Le dos droit. Et voilà ça fait qu'une demi-heure que je suis parti. Mais je sens que je pourrais rester comme ça pendant plusieurs heures sans aucun problème. Incroyable. J'ai l'impression que c'est pas mes jambes. Les premières sensations sont dingues. Et c'est bien normal vu l'engin. Ce modèle se nomme l'asphalte. A l'avant une fourche hydraulique flexible et adaptable. Qui permet de compenser les irrégularités et d'améliorer les performances sur le terrain. Le freinage est hydraulique lui aussi. Assuré par des disques en métal. Aussi doux et puissant que sur une voiture neuve. Tellement satisfaisant. Le dérailleur en aluminium, 7 vitesses. Le changement est stable, rapide. Toute cette qualité exceptionnelle, je la ressens d'entrée de jeu dès les premiers kilomètres. Allez, je rentre préparer mes affaires. Je me sens prêt à prendre la route du premier lieu. C'est parti pour plusieurs dizaines de kilomètres. Malheureux. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Et oui déjà 3 ans L'enquête se nomme sombre prière Et j'y ai vécu une soirée suffocante Je sens un truc très négatif ici Ah sa mère ! Du coup j'ai peur de poser la question J'ai rarement été dans des états comme ça A ne plus pouvoir me canaliser Je me sentais épié et entouré de quelque chose de terriblement négatif Certains moines qui vivaient ici à l'époque Auraient entendu des murmures au coeur de l'abbaye Des voix étranges qui parfois venaient de l'intérieur Mais aussi de l'extérieur A des moments où personne d'autre ne résidait sur place Dans cette abbaye cistercienne Les moines avaient fait vœu de silence Les murmures ne provenaient donc logiquement pas d'eux Le cloître Les logements des moines et les dépendances Tout est à la fois debout et éventré Voyons voir maintenant aujourd'hui Mon ressentiment face à ce lieu Donc là ce qui est bien c'est que là où je suis J'ai un œil sur le vélo Cadenassé à un arbre Donc on se rappelle de ce lieu complètement incroyable Déjà il est en journée mais alors imaginez la nuit Vous l'avez constaté dans l'enquête sombre prière déjà Donc je rappelle on est dans une abbaye du 12e siècle Où les moines qui déambulaient ici Avaient fait le vœu de silence Et je vous avoue que là Ça me remet un peu dans l'émotion dans laquelle j'étais La première fois que je suis venu c'est assez incroyable à expliquer J'ai vraiment envie de retenter quelque chose ici Mais c'est plus mon état mental en fait Qui était différent des autres enquêtes J'étais vraiment affaibli Craintif J'avais vraiment l'impression d'être observé par quelque chose de très négatif Chose que j'ai pas du tout là en même temps C'est très paisible, c'est très calme, il fait très beau Et j'avoue que je me vois bien y revenir plus posé Un petit peu plus armé d'expérience aussi Trois ans d'expérience Et du coup trois ans d'enquête S'en sont suivis Je suis plus le même qu'il y a trois ans Du coup l'expérience peut être diamétralement différente Le lieu a été un petit peu rénové J'ai observé des planchers notamment dans la sacristie Voilà c'est plutôt cool En dehors de ça j'ai pas vu de changement majeur Y'a pas un gros morceau d'édifice qui est tombé ou quoi En tout cas j'ai pas l'impression Voilà pour ce lieu anthologique Les amis si vous voulez me voir de nouveau enquêter dans ces lieux Vous savez ce qu'il vous reste à faire On va la jouer un petit peu en mode Nikos Aliagas Premier lieu tapez 1 Deuxième lieu tapez 2 Troisième lieu tapez 3 Quatrième lieu tapez la conversation Il me semble que j'avais ressenti une douleur aussi à ce niveau là Voilà je suis rentré dans la salle J'ai ressenti une douleur Pas très longtemps après il y a eu des petites choses qui ressemblaient à des murmures Des petits bruits On se rappelle aussi que dans cette zone là c'est la seule zone de l'abbaye Où les moines avaient le droit de s'échanger quelques mots en fait S'il y avait des informations à s'échanger c'était ici Bon les choses qui ont changé aussi c'est mon nombre de caméras que je pourrais disposer Que si on entend un murmure on sache exactement d'où c'est localisé pour mieux enquêter à l'endroit précis En tout cas c'est extrêmement calme En fait là ça fait une barre Deux côtés un centre et une autre coupole sur la gauche Et en fait le monument il est en forme de croix latine Voilà c'est une petite information à prendre comme vous le désirez Moi je n'avais pas fait gaffe J'avais pas vraiment buté dessus la dernière fois Mais ouais voilà le bâtiment est en forme de croix Voilà c'est à peu près tout pour ce lieu Moi perso je suis chaud Maintenant encore une fois je vous donne mon ressenti Mon envie effectivement aller là J'aime bien ce petit concept de vidéo Peut-être que la prochaine fois je ferai la même chose Je repartirai sur trois autres lieux que j'ai déjà été fait à un moment donné Où il s'est passé des choses Et encore une fois vous déciderez Alors ça m'a fait très plaisir d'être ici Malheureusement le temps est compté entre chaque lieu à visiter Je resterai bien resté encore quelques minutes Je retourne sur ma bécane et on file au lieu suivant C'est parti ! Nouveau jour, nouveau lieu Pratiquement 50 km aller-retour Principalement de la côte J'appréhende un petit peu mais ça va le faire Let's go ! C'est aussi une bonne occasion de tester l'autonomie annoncée à 65 km maximum Faut savoir que Mockwheel utilise un système avancé de gestion de batterie Pour gérer et entretenir intelligemment chaque cellule de batterie Le but est d'éviter la surcharge et la décharge excessive De prolonger la durée de vie et de pouvoir surveiller l'état de la batterie Elle est aussi placée intelligemment et peut se retirer en un tour de clé Comme ça si vous voulez la recharger chez vous il n'y a pas de soucis Mais vous pouvez aussi brancher le chargeur directement sur le vélo Les commandes sont très intuitif seulement 4 boutons pour allumer le vélo Pour naviguer entre les 5 vitesses, le phare et le klaxon Klaxon électrique mais vous avez aussi une sonnette standard Ce qui m'a aussi plu c'est que quand vous recevez votre vélo Vous n'avez que la roue avant et le guidon à monter Tout le reste est déjà monté et les réglages sont faits C'est un vrai plus Il peut soutenir jusqu'à 160 kg Il a un moteur de 250 watts Et vous pourrez le retrouver en 3 coloris Bleu, orange ou gris C'est un vrai plus Sous-titrage ST' 501 Oh c'est stylé Tellement content de me retrouver là Dans ces conditions là Avec un tel partenaire Je me demande quel lieu vous allez choisir quand même Tu sens plus la vitesse sur tes petits chemins comme ça là C'est nettement plus agréable C'est mes premiers pas sur des chemins de terre Depuis le début je suis sur l'asphalte Je suis sur l'asphalte Sur l'asphalte Il faut se mettre en vitesse Une ou deux quand c'est plat Cinq, quatre dans les côtes Il faut vraiment garder ce schéma en tête Sous-titrage ST' 501 Bienvenue au Rock Branlant Lieu emblématique que vous avez pu observer dans l'enquête Le chapelet du diable Mais aussi dans le dernier épisode De la marche des ombres saison 1 D'ailleurs dans cet épisode Il m'est arrivé quelque chose d'assez unique J'ai eu une absence D'environ 5 minutes On ne dirait pas en voyant ces images Mais quelque chose de très bizarre Est en train de se produire J'ai presque envie de retenter quelque chose Pour cette raison Mais aussi pour l'histoire du lieu Sa légende Le diable Fou de rage Qui griffe le rocher Vexé de ne pas avoir pu corrompre Le coeur d'un jeune moine C'est conjuring un scénario Voyons ce que j'en pense maintenant Sur place Et n'hésitez pas vous à me dire Si vous aimeriez me revoir dans cet endroit Griffe ou effectivement On dirait je ne sais pas Des symboles Des signes Des chiffres Un coin qui est beaucoup plus paisible Du coup effectivement La journée Comme ça Surtout qu'il n'y a pas grand monde Enfin il y a quelques promeneurs C'est normal Il commence à faire beau Mais c'est relativement calme On est en pleine semaine C'est pour ça que je fais ce tournage là Il n'y a pas la peine de venir un samedi ici Je l'avais déjà dit dans la vidéo Ce n'est pas la peine Donc c'était ici que je m'étais cassé la figure Rappelez-vous Je sais que c'est difficile de se remémorer Parce qu'il faisait nuit Mais ici je suis tombé Et j'ai perdu toutes les sensations Dans une de mes jambes Juste à côté j'avais des réactions Au capteur EMF C'était juste là Maintenant Capteur EMF Si je refais une enquête ici Il ne sera pas de la partie Je vous le dis tout de suite Entre toutes ces pierres Et la flotte Ces catalyseurs d'énergie À souhait Et puis le summum C'était quand J'étais comme ça Et que je regardais dans la direction Juste en face L'endroit d'accès au site Et je suis resté comme ça Regardé là-bas pendant 5 minutes C'est incompréhensible Dans mes souvenirs Clairement c'était une poignée de secondes Peut-être 10-20 secondes Je réfléchissais au prochain plan Que j'allais faire Voilà pour moi C'était vraiment que quelques secondes Et ça durait pourtant 5 fucking minutes C'est la plus grande absence Que j'ai pu avoir de toute ma vie Ou alors je ne le sais pas Parce que là ça a été filmé Il m'est déjà arrivé la même chose Mais ça n'était pas filmé Et là l'endroit est Complètement rempli par la boue Parce qu'il faut dire Qu'il commence à faire beau Aujourd'hui Mais ces derniers jours Ça a été que de la pluie Que de la pluie Ça a même créé un petit cours d'eau Regardez Ah non c'est que t'as T'as un tuyau qui passe là Ok Donc encore une fois Si vous qui décidez Si vous voulez que je fasse l'enquête Au roc branlant Vous tapez 2 Et pour le troisième lieu Tapez la pause Donc moi ça ne me dérangerait Vraiment pas de revenir ici Pour une enquête Avant que justement Il y ait trop de touristes Qui viennent Il y a toujours Toujours ce côté Très calme C'est marrant Parce que c'est exactement Pratiquement le même bruit La nuit Que la journée Vu que c'est toujours Ce son de cascades Qui prédominent Même la nuit C'est un peu La même ambiance Sonore en tout cas Je vais poser une caméra Sur chacun de ces cailloux Pas ces cailloux Ce qui fait plaisir aussi C'est de voir à quel point Le lieu il est quand même Plutôt bien Sauvegardé Il n'y a pas trop de déchets Enfin il n'y a pas de déchets Du tout même Les gens sont plutôt Respectueux du site Et en fait Il y a une petite balade Qui traverse Tout le bois derrière Sur des petits sentiers Et qui traverse en fait Avec des petits ponts de bois J'ai croisé tout à l'heure Des gens de la mairie Qui sont venus Pour rafistoler Ces petits ponts C'est à dire Qu'il y a une vraie maintenance De la part de la mairie Il y a une vraie volonté De sauvegarder l'endroit Voilà c'était le chapelet du diable Messieurs dames Je retourne sur mon vélo Direction le troisième lieu Bon je vais pas vous mentir J'ai pas réussi à le faire en deux jours Je pensais sur le deuxième jour Réussir à faire le premier le matin Deuxième après-midi Eh bien je n'ai point réussi Donc ça sera en trois jours Et puis c'est tout Des situations comme ça Ça sert à rien de se précipiter Et de faire les choses moins bien Donc c'est pas plus mal Que ça se fasse en trois fois Écoutez Ce que je remarque aussi Au bout du troisième jour C'est que j'ai absolument pas mal Au derrière Donc la salle C'est complètement validé Aussi hyper confort Parce qu'on approche Les 90 kilomètres Quand même en trois jours Pour quelqu'un qui a pas fait de vélo Depuis très longtemps J'y croyais pas Pour être franc J'y croyais qu'à moitié Et je pensais alors qu'à la fin Je serais vraiment détruit Tu vois mal aux jambes Alors des petites courbatures aux jambes Ça c'est normal Ça va avec Là je peux repartir Tranquillement Proprement Faire mon dernier lieu Sans aucun problème Là c'est la plus belle journée Des trois jours En fait c'est la plus belle journée C'est trop bien Le bilan est très très positif Le capteur de pression aussi Qui marche très très bien C'est à dire juste Une toute petite impulsion Sur la pédale Et c'est parti Let's go Voilà Là j'ai mis juste Trois coups de moulinée Je suis déjà à 17 km heure Voilà ça démarre très vite Alors que je suis qu'en puissance 1 Alors vous allez mieux voir Quand je serai à l'ombre Parce que là je crois pas Que vous voyez grand chose Là ça va Ça va assez vite Rapidement Aucune douleur au dos Aucune douleur au bras Aucune douleur nulle part Vraiment c'est juste Les cuisses qui ont un tout petit peu chauffé Mais ça c'est complètement normal quoi Et encore voilà J'ai pas eu de courbature exceptionnelle J'ai pas encore eu l'occasion D'essayer le porte-bagages Mais ça ne saurait tarder Je pense qu'à un moment donné Je vais me faire un petit Un petit kiff Un petit trip Où je mettrai Quelques petites bagages À l'arrière Ah putain c'est une impasse C'est une impasse Je vais arriver chez des gens Je vais faire demi-tour Parce que j'ai pas confiance À cet endroit là Donc là je suis en côte Allez on se met puissance 4 Oh là là C'est du bonheur C'est du bonheur en bar les copains C'est trop classe J'espère en tout cas Et rejoindre la chaîne En tant que membre aussi Moi ça m'aide énormément A préparer des enquêtes de qualité Avoir du matos Qui est toujours à jour Et essayer surtout De nouvelles choses Je vais pas vous dire Que ça servirait à payer l'essence Vu que maintenant J'ai plus cette excuse Bon allez j'y retourne Alors pour la journée d'hier Vous m'avez pas trop vu Sur le vélo Tout simplement Parce que Oula J'étais sur des départementales Sur des grosses routes J'ai traversé des centres-villes Du coup j'ai préféré Rester bien focus sur ma conduite Et pas sortir la caméra Là c'est des petits chemins de campagne Complètement tranquille C'est beaucoup plus simple pour moi Mais vous avez aussi Vous avez aussi celui-là Ça résonne pas mal On s'en rend peut-être pas compte Mais ça a gavé raisonné Donc là justement Je vais pas tarder à reprendre la ville Des grosses routes Des grosses départementales Et j'ai pas trop envie De montrer l'indication aussi Sur le lieu Donc on se retrouve directement A l'intérieur du lieu Comme ça Elle a toujours aussi crépit cette maison C'est de pire en pire Mes amis Là elle est vraiment dans un état épouvantable Et bienvenue dans ce troisième et dernier lieu Lieu que je ne présente plus Qui a été fait plusieurs fois, plusieurs reprises On se rappelle de ce couvercle qui est toujours là Qui n'a pas bougé Je vais croire qu'elle est vraiment tombée juste la première fois Quand je suis venu et qu'il s'est passé plusieurs choses Vous vous rappelez cette soirée là, c'était fou Le plafond est dans un état de plus en plus pitoyable C'est aussi pour ça que j'ai pensé à cette maison Même si j'ai déjà fait plein de fois C'est que c'est certainement la dernière fois que je pourrais la faire Regardez ça Regardez dans quel état C'est, c'est gondolé, c'est gorgé de flotte Ça a pris toutes les tempêtes qu'on a pu avoir en pleine tronche Donc s'il y a quelque chose à tenter C'est vraiment le dernier quart C'est vraiment... Comme vous pouvez le constater, ça circule énormément la journée Il est dans un état nettement plus pitoyable que la première fois que nous l'avons vu avec Coralie C'était en journée aussi à la découverte Regardez, même là-bas, la porte est éclatée Donc là, c'est vraiment le temps qui fait son oeuvre Il n'y a pas de traces de vandalisme, il n'y a pas de tag Il n'y a pas vraiment de traces de vandalisme De personnes qui pourraient venir commettre des méfaits Donc moi perso, ouais, refaire une enquête, pourquoi pas Quelque chose un petit peu différent, même si ça va être compliqué Parce que j'ai tenté pas mal de choses Il y a eu un contact fantôme qui a été tourné ici Et il y a eu deux, voire trois enquêtes traditionnelles Donc bon Le lieu, il a été fait Donc je comprendrai que ce ne soit pas celui-là qui a le plus devote Mais on ne va pas se mentir Ça reste tout de même le lieu le plus flippant des trois Je ne parle pas du tout de fantôme en disant cela Regardez un petit peu l'état global de la baraque La Bonaque La Bonaque La Bonaque La Bonaque Sous-titrage FR ? Vous avez maintenant les 3 lieux. Le choix, c'est vous qui allez le faire. Pour l'Abbaye de Beauchot, tapez 1. Pour le Chapelet du Diable, tapez 2. Et pour la maison au couvercle, tapez 3. Je remercie infiniment la marque Mockwheel de m'avoir accompagné lors de cette vidéo. Je suis sincèrement bluffé par la qualité de leur modèle. Robuste, stable, les plus grosses montées peuvent s'enchaîner, vous ne sentirez aucune souffrance. Conçue pour les déplacements urbains, mais aussi sur d'autres sentiers, le capteur de couple fournit une puissance de sortie efficace vous permettant d'atteindre des vitesses plus rapides et des distances plus longues. Personnellement, ma meilleure expérience en matière de deux roues, sans la moindre hésitation. Je vous laisse regarder le lien en description avec le code remise de 50€ offert sur chaque commande de vélo électrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner et à très bientôt pour de nouvelles aventures.